Une nouvelle journée commence, Pralinès ! Vite, habillons-nous ! Il faut profiter de ce beau jour ! Oh, désolée, j'ai oublié ta caresse du matin. Là, voilà qui est fait ! C'est mon premier week-end dans la cité de la Grande Pomme ! Je veux tout explorer, je veux tout voir, je veux tout connaître ! Je sens que ça va être un jour magique ! Ou peut-être pas ! Wow, wow, wow ! Tu ne devais pas explorer la ville ? Eh ben, la ville est peut-être un peu trop grande pour une fraise de la campagne. Je vais plutôt rester à la maison. Non, pas question ! Bien sûr, la ville peut paraître énorme et effrayante, mais tu vas faire sa connaissance. Et elle aussi doit te rencontrer. La cité de la Grande Pomme n'est pas une ville ordinaire. Et toi, tu n'es pas une fille ordinaire non plus. Alors fonce et montre à cette ville ce que tu as dans le ventre ! Nouvelle journée, un peu stressée et apeurée. Mon cœur bat fort, car je me lance dehors. Où aller, où commencer, si grande ville, comment vas-tu ? Je veux te parcourir. Veux-tu bien m'aider à te découvrir ? Car je t'apporte dans de tous un fruit au goût merveilleux. Des plaisirs et mille saveurs. Des recettes pour qu'on soit tous heureux. Des rêves et des envies. Et partager la magie. Mais il y a déjà tant d'avis ici. Eh, tiens, goûte ça ! C'est très piquant, mais c'est extra ! Respire ! C'est bien ! Ici, tu as tout pour être heureuse. Je continue de visiter, de nouer des amitiés. Tu sais, ici, la vie est sympathique. Quel bonheur de partager mes fraises fantastiques. Je vous apporte dans de tousseurs Ce fruit au goût merveilleux. Des plaisirs et mille saveurs. Des recettes pour qu'on soit tous heureux. Les rêves et les envies. Prennent tout leur sens ici. Nous serons bientôt toi et moi. Unis ! Ici, rien ne s'endort, tout est si vivant. Je n'ai jamais connu ça auparavant. Où que l'on regarde, tout est enivrant. On ne sait jamais ce qui nous attend. Et si la peur me traverse. Alors que l'envie me presse. Il me faut faire le premier pas. Et venir vers toi. Car je t'apporte tant de douceurs. Ce fruit au goût merveilleux. Des plaisirs et mille saveurs. Des recettes pour qu'on soit tous heureux. Les rêves et les envies. Prennent tout leur sens ici. Nous serons bientôt toi et moi. Unis ! Je suis si bien quand je te vois. J'arrive le monde vers toi. Salut ! Mimi ! Entre les clients et les 75 miniardises à la pêche pour le festival des miniardises, je suis débordée ! Besoin d'aide ? Ce qu'il faudrait, c'est deux filles comme moi. Le moment que j'attendais est enfin venu. Voici le Gâteau Factor 6. Cool ! Attends. Le Gâteau Factor ? Qu'est-il arrivé au modèle 1 à 5 ? T'inquiète pas pour ça. Euh... je sais pas trop, Mimi. Allez, Charlotte. Le Gâteau Factor est programmé pour des gâteaux parfaits. Tu auras l'impression d'une deuxième Charlotte. Ben... euh... comment ça marche ? C'est très facile. Tu lui mets un bonbon au citron dans la bouche et tu lui dis quoi faire. Euh... d'accord. Oh... 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 Je suis le Gâteau Factor. J'ai besoin de 75 miniardises à la pêche. 75 miniardises à la pêche confirmé. D'habitude, je mélange avec ma cuillère porte-bonheur et ensuite... Cuillère porte-bonheur donnée inconnue. Activation du mélangeur à doigts. Bon... après le fiasco du four, j'étais sceptique à l'idée d'une nouvelle invention de Mimi. Mais ce Gâteau Factor fait bouger les choses. Les gâteaux doivent cuire pendant 30 minutes. La perfection prend du temps. 30 minutes données inconnues. Activation des mains de cuisson rapide. Ok, tu les as cuits en a rien de temps, mais... ne te précipite pas pour mettre les pêches et la crème. Là, il faut... de la finesse. Bienvenue à la ravissante fraise roulante. Un beignet aux pommes, s'il vous plaît. Je suis désolée, sorbet miel d'acacia, mais nous n'avons plus de beignet aujourd'hui. Rupture de stock, donnée inconnue. Protocole d'urgence pour les beignets aux pommes. On dirait que tu n'as pas besoin de moi. Je vais juste faire une petite pause, d'accord? Petite pause, donnée inconnue. D'accord, elle ne s'arrête jamais. Quel genre de cuisinière suis-je si un robot peut faire mon travail mieux que moi? Au final, je ne suis pas aussi douée que je le croyais. Mesdemoiselle Charlotte, mon beignet est différent aujourd'hui. Oh, le gâteau factor n'a pas mis le soupçon de cannelle que tu aimes. Hé, Charlotte, cette version métallique de toi a mis des fraises sur ma tarte. Et je n'ai pas eu mon supplément de sucre en poudre. Je suis désolée, voici une nouvelle part de tarte sans fraises. Et le supplément de sucre en poudre, le voilà. Ingrédients supplémentaires, donnée inconnue. Article imparfait, donnée inconnue. Nos gâteaux ne doivent pas être parfaits, Gâteau Factor. Ils doivent seulement être faits avec amour. Et ça, c'est la touche de Charlotte aux fraises. Touche de Charlotte aux fraises, donnée... Qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai dit que nos gâteaux ne devaient pas être parfaits, qu'ils devaient juste être faits avec amour et... elle a explosé. De l'amour ? Piste à suivre. Mimi, je crois qu'il vaut mieux que je fasse les gâteaux toute seule. T'inquiète pas, je viens d'avoir une autre idée. Laisse-moi deviner, le gâteau Factor 7 ? Quelque chose comme ça. Tout se passe flantastiquement bien aux ateliers fruités. Petit beignet s'intègre parfaitement. Et même pain perdu est plus cool. Oui ? Elle est très sucrée. Toi, ta musique, c'est terminé. Un peu de musique, ça dérange personne. C'est beaucoup trop de musique. Du matin au soir, elle me suit partout où je vais. Tu vas rester dans ton... Tu n'as pas de chariot ? Non. Je vais là où la musique m'emmène. Le truc, c'est que tous les vendeurs des ateliers fruités doivent en avoir un. Pas de chariot. Pas de toit. Et pas de chanson triste sans chariot. Pain perdu a dit vrai. Pour travailler ici, il faut un chariot. Je sais. Petit beignet n'a qu'à travailler dans l'un des nôtres. Tout le monde va y gagner. Il pourra rester et on aura de l'aide. Trois bleus j'en veux, deux verges espères, un orange qui tranche. Tu nous fais ça ? Euh... Voyons si tu arrives à prendre les commandes. Je voudrais un grand explosif citron vert fruit rouge avec une touche de sirop et de la glace. D'accord, un petit... Un grand. Beaucoup de sirop ? Non, une touche. Avec des fruits verts ? Non, rouge. Euh... D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Une touche de sirop ? Non ! Si tu allais aider Mimi Citron. Clé à molette ? Non. 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 Mais... Où as-tu déniché ce poulet ? Tu vas m'inspirer de nouvelles saveurs originales. Oh, ferme les yeux. Qu'est-ce que tu vois ? Je vois... De la vanille. Euh... Et rien d'autre ? De la crème glacée à la vanille. Peut-être quelque chose de plus audacieux. De la glace à la vanille... Dans un cornet. Et pousse-toufflant. Ton énergie est toute simple. Tu dois la partager avec le monde entier. Mais pas ici. Ok. Voyons comment tu t'en sors avec la pâtisserie. Le four devient vite chaud. Alors... Tu dois utiliser des gants de protection et... Il faut les mettre chaque... Hé ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Moi, Redan ? Moi, ma passion, c'est la musique. Je suis bon à rien d'autre. Je suis désolée, petit beignet. Ne soyez pas tristes comme ça. Je chanterai tant que vous êtes là. Chariot ou pas, vous savez que c'est moi. J'ai une idée ! Au lieu de faire travailler petit beignet dans nos chariots, on devrait l'aider à en avoir un à lui. Le chariot de karaoké de petit beignet. Vous avez fait ça pour moi ? Waouh ! Hé ! Qu'est-ce que tu fais encore ici ? Je te l'ai déjà dit. Pas de chariot, pas de travail. Et il n'est rien qui puisse changer cette règle que... Regarde ! Les filles m'ont fait mon propre chariot de karaoké rien qu'à moi. Karaoké ? C'est mon chariot de karaoké Que les filles m'ont offert afin que je puisse chanter tes mélodies toute la journée. Non ! C'est horrible ! C'est dans ma natte ! C'est quoi ces cris ? Mes tartes aux fraises ! Je les ai mises à refroidir et regardez ! J'avais même mis un panneau ! Tartes chaudes à laisser refroidir ! Mais non ! Quelqu'un a décidé de les prendre et de les engloutir ! Ça me met vraiment la fraise au courbouillon ! Qui a bien pu faire une chose aussi horrible ? Oh ! Je peux trouver le coupable ! Oui ! Mimi est une super détective ! Euh... C'est un donut, ça ? Je prends une bouchée par indice. J'ai lu énormément de romans d'Abrico Christi. Je connais toutes les astuces pour découvrir qui, quoi, où, quand et surtout pourquoi ! Et puis j'adore les donuts ! Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'indices à trouver ! C'est juste le bazar ! Oui ! Cette scène de crime est un désastre ! Personne ne mangerait de la tarte comme ça ! Nous sommes donc clairement à la recherche d'un animal ! Un animal ? Ah ! Les pattes de cette chatte ne correspondent pas aux empreintes ! Par conséquent, elle est innocente ! Wow ! T'es drôlement douée ! Oh ! Je ne fais que commencer mon enquête ! Petit Rouge, le furet ! Notre prochain suspect ! Lui ? Tu crois ? Allez ! Dis-nous tout ce que tu sais, furet ! Hé ! Laisse-le tranquille ! Petit Rouge ne volerait jamais les tartes d'une fille aussi gentille et généreuse que Charlotte ! Oh ! Merci, petit beignet ! En plus, il était avec moi toute la journée ! Hé ! On va t'aider ! Nous retournerons chaque sac de farine ! Nous interrogerons chaque être vivant ! Plus de victimes parmi les tartes ! C'est une délire ! C'est une délire ! Non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je suis triste ! Mais je n'avais rien ! Tu es en train... De raconter ta propre histoire ? Petit beignet ! Je te donne la dernière bouchée ! Je ne la mérite pas ! Oh ! Merci ! C'est pas grave, citronnelle ! T'as fait de ton mieux ! Je n'aurais qu'à mieux surveiller mes... C'est petit beignet ! Le coupable ! Oh ! Je ferai jamais ça ! Tu as mangé mon beignet comme un animal ! Comme le voleur de tartes ! Mais pourquoi est-ce que je volerais Charlotte ? Elle me donne des tartes gratuitement ! Euh... Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ta pancarte disait... Tarte chaude ! Et en dessous, à laisser refroidir ! Charlotte aime beaucoup ma musique ! Alors elle me fait des tartes ! Et elle les laisse refroidir à portée de main... Pour moi ! Bah quoi ! C'est bien ce que le panneau voulait dire, non ? Absolument pas ! Ou... Waouh ! Alors j'ai volé ces tartes, n'est-ce pas ? Oui, carrément ! Juste... Ou... Waouh ! Oh ! Je suis désolé, Charlotte ! Je pensais vraiment que tu faisais ces tartes pour me remercier de jouer pour toi ! Écoute, j'aime vraiment ta musique et je serais ravie de te faire parfois une tarte pour te remercier ! Mais... La prochaine fois, demande-moi ! Il reste encore un mystère à éclaircir ! Pourquoi est-ce que tu manges comme ça ? Champion des mangeurs de tartes de la grande pomme ! Trois ans d'affilée ! C'est le meilleur moyen d'apprécier une tarte ! Ok les amis ! À vos marques ! Prêt ? Partez ! C'est vrai que les tartes sont meilleures comme ça ! Encore un mystère résolu ! Non ! Ça recommence ! C'est... La fête des petits chéris ! C'est la fête des petits chéris ! Alias une fête pleine d'amour ! Alias le jour où j'offre à mes amis les plus beaux cadeaux possibles pour leur montrer à quel point je les aime ! Alias la fête de l'amour dans l'air ! Un coussin de méditation en forme de carré de chocolat ! Apaisant et savoureux ! Je t'adore, Baba Hortensia ! Un trophée en chocolat ! Pour une fantastique championne de smoothie et d'amitié ! Merci, Charlotte ! T'es une amie en or et un ange, fleur d'oranger ! T'as compris ? En or, ange ! Ça fait orange ! Bon, d'accord, je vais retravailler ça ! Un livre sur le chocolat ! Fait de chocolat ! Et plein d'amour pour toi ! Être en chocolat ou ne pas être en chocolat ! Il faut que je m'en aille d'ici ! Mimé ! Te voilà ! Attends-moi ! Mimé, mais où tu vas ? Mimé ? Mimé ! Quoi? Ha-ha! Ah! Bibi! Salut! Oh, zut alors! Pourquoi est-ce que tu m'as évité toute la journée? Je veux juste te donner ton cadeau de fête des petits chéris J'en veux pas! Écoute, ça n'a rien de personnel Mais personnellement, je déteste le jour des petits chéris Mais pourquoi? C'est la fête de l'amitié, c'est la fête de l'amour Oh, les sentiments! Des cartes écrites à la main Oh, écrire sur ces sentiments Et des câlins! Les câlins, c'est le pire! Abats les câlins! Mimi, tu ne veux pas montrer à tes amis à quel point tu les aimes? Bien sûr que je le veux! Mais la fête des petits chéris, c'est un jour où on doit partager ses sentiments Tout le monde me donne des trucs et je sais pas quoi faire ni quoi dire Et ça me fait me sentir bizarre Ok, pas de sentiments Juste, ouvre-le Une vis en chocolat? Tu nous montres tout le temps que tu tiens à nous avec tes inventions ingénieuses Comme mon fabuleux Super Frézifour, par exemple Alors c'est ma façon de te remercier pour toutes les fois où tu nous montres à quel point tu tiens à nous, à ta façon Je sais que c'est la fête des petits chéris Et que vous voulez toutes parler de sentiments et d'amitié Mais comme moi, je ne veux pas le faire J'ai pensé qu'à la place, je pourrais vous montrer combien je tiens à vous Avec cette petite invention que j'aime appeler Le maître des câlins 3000! Les câlins, c'est pas mon truc Mais ce gars-là, il les adore! Je voudrais pas te contrarier Mais je pense que tu viens de partager tes sentiments Au final, j'aime bien montrer mes sentiments Mais je veux le faire à ma façon Et honnêtement, les meilleurs câlins sont ceux auxquels je n'ai pas besoin de participer Câlin groupé, les filles! Tu sais quoi? On t'aime, toi! Parfait! C'est le jour du grand nettoyage de printemps! Un jour où il faut se montrer organisé, précis et faire tout en table lisse C'est parti, les filles! C'est loin d'être du tout cuit Mais j'ai une stratégie qui nous mènera à la victoire Vos missions! Ah, ça va, c'est pas tant que ça! Oh, oh, oh! Avant la fin de la journée, les ateliers fruités brilleront de mille fous! Et quand on aura fini, j'aurai une super surprise pour vous! Une surprise? Elles font ce nettoyage très au sérieux, hein? Oui! Je vais passer la serpillière sur le toit! C'est vrai que le nettoyage, c'est important Et qui n'aime pas les belles surprises? On va s'amuser! On s'amuse pas! On n'aura jamais fini à la fin de la journée! Ne pleurez plus, les filles! Avec mon nettoyeur de rêve 3000, nous allons mériter notre surprise en un rien de temps! Ou pas! On n'aura jamais terminé aujourd'hui! Citronnel sera affreusement déçue si les ateliers ne sont pas étincelants! En plus, adieu la surprise! Ah, si seulement on connaissait un bureau abandonné que personne n'utilise et où on pourrait tout stocker pour s'en occuper plus tard! Les ateliers paraîtraient tout propres, Citronnel serait heureuse et on aurait notre surprise! Pourquoi vous me regardez tout comme ça? Vous voyez mon aura? De quelle couleur elle est? On peut tout stocker ici, dans l'ancien bureau de Quincy Cupcake! Je sais pas trop! On fera tout ce que Citronnel a demandé, mais on le fera plus tard! Oh, le fantôme de Quincy dit qu'il trouve notre plan parfait! Il a dit ça? Bon, alors on commence le déménagement? Waouh! Tout est encore plus propre que je ne l'espérais! Prête pour la surprise? Suivez-moi! Citronnel, où est-ce qu'on va? Découvrir la meilleure surprise de tous les temps! À la fin! Quoi? C'est comme ça que vous avez nettoyé? Un perdu m'avait dit que si on nettoyait le bureau de Quincy, on pourrait en faire notre coin rien qu'à nous! Surprise! Mais je vois que vous lui avez déjà trouvé un autre usage. Citronnel, attends! Oh, je regrette tellement! Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on aurait dû faire en premier lieu. Allez, venez les filles! Plus vite! Plus vite! Plus vite! On sait qu'on a fait une bêtise. Et on regrette vraiment d'avoir gâché ta surprise. Alors, pour te demander pardon, c'est nous qui avons une surprise pour toi! Ouvre les yeux! Bienvenue dans le tout nouveau club des meilleurs amis des ateliers fruités! On est désolés! Oh, ce sont les plus belles excuses de tous les temps! J'adore! Mais où est-ce que vous avez mis tout ce qu'il y avait à l'intérieur? J'ai noisé la critique gastronomique de la galette de la grande pomme. Une critique de sa part peut faire ou défaire une carrière de pâtissier. Je vais devoir sortir le grand jeu et assurer à fond. Vous voyez ça? Des cake pop. Ok. Ouais. Pralinette, nous sommes aussi prêtes que nos pâtisseries. Génoise la crème n'a qu'à bien se tenir. Je me demande à quoi elle ressemble. Salut Charlotte! Tu as hâte de rencontrer Génoise la crème? Ça tu peux le dire. Comme tu es nouvelle, on voulait juste s'assurer que tu étais prête. Ah bon? Je pensais que vous seriez ravis tous les deux de me voir échouer et de devoir trimballer mon food truck jusqu'à Petite Baie avec mes sfogliatelles entre les jambes. C'est ce que j'ai fait. Des sfogliatelles. Hum, joli, non? Peu importe. Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais plus nous obtiendrons de bonnes critiques de Génoise, et mieux ça vaudra pour tous les artisans des ateliers fruités. Alors bonne chance. Nous sommes d'accord. Bon, je vais aller voir si par hasard, Génoise n'est pas déjà arrivée. Ah, 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 ses cheveux courts couleur crème au beurre, sa chemise à fleurs odieusement colorée. Ce n'est pas ce qu'elle... Mais oui! Et son hideux chapeau à large bord sont reconnaissables entre tous. Waouh, ce n'est pas du tout comme ça que j'imaginais Génoise la crème. Mais je suppose qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur ses critiques capables de mettre fin à une carrière. Merci! De rien. Bonjour, je suis Charlotte aux fraises. Bonjour, mon sucre d'orge. Je suis... Je sais bien qui vous êtes. Permettez-moi de vous faire déguster mes petites douceurs. Un cakepop? Je ne peux pas croire qu'elle soit tombée dans le panneau. Pendant que Charlotte courtisse cette grand-mère sans intérêt, je pourrais avoir la vraie Génoise la crème pour moi toute seule. Oh, la voilà! Oh! À quoi je ressemble, mon sucre d'orge? Ta-da! Oh, si mignonne qu'on en mangerait! Sérieusement? Oh! Bouh! Maintenant! Oh! Je vais juste... Je vais juste... Je vais juste... Je vais juste... Merci, mon sucre d'orge. Je me suis régalée. Je n'avais encore jamais passé une journée aussi délicieuse. Toi ou moi, tu sais préparer un bon gâteau aux fraises, ma petite Charlotte. Vous me faites rougir. N'oubliez pas de partager ces gâteaux avec vos petits-enfants. Dure journée. C'est un euphémisme. Je parie qu'un petit cake pop vous remontera le moral. Pour vous. Cadeau de la maison. Nom d'un beignet! C'est elle, Génoise la crème! J'aurais dû m'en douter. À la ravissante fraise roulante, le cake pop est roi. Ou devrais-je dire, reine? La charmante cuisinière de la ravissante fraise roulante ne fait pas que préparer des desserts divins. Elle traite également tous ses invités, des critiques gastronomiques aux grands-mères de passage en ville, comme des VIP. Une pause dessert incontournable. Wouh! Voilà une journée de travail bien employée, Charlotte. C'est rien. C'est rien. Chocolat et rhum raisin? Déjà fait. Ananas et menthe fraîche. Toi, Cid. Trouver des parfums de glace unique n'est pas chose facile. Il faut faire le vide dans votre esprit et laisser l'univers vous guider vers quelque chose de vraiment, vraiment délicieux. Caramel et... Réglisse! Certains jours, l'univers n'aide pas vraiment. Je vais essayer ça, et ça, et ça. Trop de saveurs mélangés. Peut-être pas, j'ai un cerveau... Tout glacé! Alors, Baba Hortensia, je fais un gâteau au beurre qui a besoin d'un petit je-ne-sais-quoi. Et ce petit je-ne-sais-quoi, c'est de la crème glacée! C'est un gâteau au beurre à la vanille, et le seul parfum de glace qui, à mon avis, lui irait parfaitement, c'est vanille. En même temps, vanille sur vanille, c'est pas follement original. Et je veux être originale, donc je ne veux pas de vanille. Mais quel parfum je veux? C'est toi, l'experte, qu'est-ce que je dois faire? D'accord, ça, c'est ce que je ne veux pas. Hortensia, tu vas bien? Lulu! Hortensia est gelée! Non, pas seulement gelée! Elle a le cerveau gelé! T'aurais pu me prévenir, quand même. D'habitude, Hortensia est tellement créative, elle trouve des parfums auxquels personne n'aurait pensé. Mais pas si elle a le cerveau gelé! Je dois la dégelée pour qu'elle puisse recommencer à créer des glaces exceptionnelles pour moi! Enfin, pour elle! Faites! Ha! 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 Sous-titrage MFP. On y a passé toute la journée. Ce feu de camp est notre dernière chance de la dégeler. Heureusement, j'ai apporté de la guimauve. Guimauve et fromage. Disons que c'est une association intéressante. Si seulement ça pouvait décongeler la pauvre Baba Hortensia. Franchement, si ce feu ne donne pas de résultat, je ne sais pas ce que nous allons faire. J'ai plus d'idées. Peut-être des piments, qui sait, ça pourrait marcher. Oui, je vais essayer... Aïe ! Mais bien sûr, il ne s'agit pas de réchauffer son corps. Il faut réchauffer sa créativité. Avec des choses bizarres, délirantes. Ce mélange sucré, fromager et fumé devrait faire l'affaire. Lulu, pourquoi tu n'as pas pensé à ça ? Non, d'un tempioca, j'ai trouvé ! De la guimauve, du fromage et de la fumée ! L'association parfaite du sucré et du salé. Je vais l'appeler... Camembert du feu de camp croustillant ! Oui ! Mon gâteau au beurre est sauvé ! Camembert du feu de camp croustillant ! OK ! Non ! Bon, la vanille sur la vanille, c'est pas si mal. Nous sommes ici au merveilleux musée d'art moderne Cumentin. Voyons comment nos pâtissiers se sont débrouillés. Oh, j'adore une ville gourmande ! Kiki Citronvers sillonne toute la ville pour trouver les meilleurs pâtissiers ! On dirait que c'est une émission faite pour moi ! Comme le montrent ces cupcakes, les concurrents d'aujourd'hui ont prouvé qu'un grand pâtissier doit aussi être un grand artiste. Oui ! Exactement ! Tu m'as vraiment comprise, Kiki ! Et vous, avez-vous ce qu'il faut pour être le meilleur pâtissier du monde ? Oh, je crois que oui ! Si oui, je suis impatiente d'explorer votre quartier qui fait de la grande pomme une ville gourmande ! Bonjour ! Il y a une pâtissière ici ? Oui, Kiki Citronvers et elle n'attendait que vous. En fait, je suis juste là. Si, vous, vous êtes... Je dois rêver, c'est pas possible ! C'est elle en personne ! C'est elle ! On me le dit souvent. Bonjour ! Je dois filer vers mon prochain tournage, mais j'ai besoin d'une collation. Vous avez quoi ? Ok, ok, je peux y arriver, je peux tout à fait y arriver. Prends juste une grande inspiration. Aujourd'hui, je vais faire des boudoirs. Ma mamie confiture m'a appris la confection. J'adore les boudoirs ! Mais est-ce que vous pourriez ajouter du jus de citron vert biologique pressé à la main ? Et vous savez ce que j'adorerais ? Un soupçon de café du Costa Rica où les grains poussent en musique. Ils ont juste un petit « humph » en plus. Et puis, est-ce que vous pourriez ajouter une cuillerée de mascarpone ? Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, mais si vous pouvez, ce serait encore mieux. J'ai besoin de quelques ingrédients. Ça devrait me prendre... J'ai deux minutes et trente-six secondes. Tralinette, à toi de jouer ! Orange, t'as des citrons verts bio, s'il te plaît ? Non, juste des citrons verts ordinaires. Tu peux me les presser. Oui, bien sûr. Les presser à la main, s'il te plaît. Hum, d'accord. T'es la meilleure, je te dois un gâteau ! Parfois, il vaut mieux ne pas poser de questions. Citronnelle, Mimi, vous avez des grains de café costaricains qui ont poussé en musique ? Parce que les grains de café poussent mieux en musique ? J'ai pas le temps de répondre à vos questions ! Sérieusement, qui chante pour des grains de café ? C'est bien mieux de leur lire une histoire ! Il était une fois deux grains de café qui s'aimaient d'amour tendre. Pas le temps ! Mimi, les grains ! Petit beignet ! Musique ! Le mieux dans la vie... Viens, ça va le faire ! Je vous dois des cartons ! C'était trop bizarre, non ? Papa ! Pas besoin ! L'univers a déjà parlé ! Ta glace au mascarpone est prête ! Mais comment as-tu... Chut ! Tu dois partir ! Je te dois un super gâteau ! Filleur porte-bonheur, ne me laisse pas tomber ! Un tiramisou déconstruit ! C'est délicieux ! C'était parfait ! La ravissante fraise roulante, hein ? Je m'en souviendrai ! Au revoir ! T'as entendu ça, Pralinette ? Elle va se souvenir de nous ! On a réussi ! Maintenant, on veut se détendre et se prélasser en songeant au moment fantastique qu'on vient de vivre ! Je crois que tu as oublié quelque chose ! Les gâteaux, c'est ça le quelque chose ! On va d'abord confectionner des gâteaux pour nos amis ! Encore une belle journée ! J'aime notre travail ! Je suis à fond ! Qui d'autre est à fond ? Moi, j'en peux plus ! Dès que j'ai fermé mon food truck, je n'ai plus une parcelle d'énergie ! Tu as besoin d'énergie ? Demande à Fleur ! Toi, moi, demain matin ! Ce sera carrément épique ! Euh... Est-ce que j'ai le choix ? Non ! C'est à ça que servent les amis ! On se voit au lever du soleil ! Qu'est-ce que je viens d'accepter ? J'essaye toujours d'être au top du matin jusqu'au soir ! Et maintenant, je vais pouvoir aider Charlotte à être toujours en forme ! C'est à ça que servent les amis, non ? Où sont les croissants et le beurre ? Bonjour, Charlotte ! Il est 4h du matin, ce qui veut dire qu'il est... Grand temps de dormir 4h de plus ! Allez, allez, on y va ! Habille-toi vite et fonce avec moi ! C'était une erreur ! J'aurais dû... C'est quoi, tout ça ? C'est l'heure de l'entraînement ! Attends, je voudrais comprendre... Je t'ai dit que j'étais épuisée et ta solution, c'est de me fatiguer encore plus ? Très drôle ! Allons-y ! Je vais pas bien du tout ! Charlotte ? J'abandonne ! Je n'ai toujours pas d'énergie et ça fait quoi ? Des jours ? Des semaines ? Non, 20 minutes ! Quoi ? Fleur d'oranger, merci de vouloir m'aider, mais l'exercice c'est clairement ton truc ! Et je pense qu'on est toutes les deux d'accord pour dire que ce n'est définitivement pas le mien ! Je ne comprends pas ! Les amies sont censées faire des choses qu'elles aiment ensemble ! Mais elles détestent faire du sport et j'adore ça ! J'aime le fitness autant qu'elles aiment la pâtisserie ! Fleur ! Pourquoi ? Allez, quoi ! Je t'ai comprise ! Tu me fais confiance ? Est-ce que j'ai le choix ? C'est quoi tout ça ? Tu vas voir ! Faire du sport, c'est pas ton truc ! Mais la forme physique, c'est important ! Et comme ton truc, c'est la pâtisserie, on va te remettre en forme en faisant ce que tu fais le mieux ! Allez, encore ! Encore ! Pousse ! Tu peux le faire ! 容 Mou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut les filles ! Quelle belle journée, hein ? Tu as l'air pleine d'énergie Fleur m'a fait un entraînement rien que pour moi On devrait le faire pour chacune de nous Citronnette sous l'oeuvre des livres Papa ferait une course au relais bricolage Mimi, tu pourrais soulever des moteurs de camion Fleur, tu n'aurais pas donné un peu trop d'énergie ? C'est les endorphines, laisse-la tranquille Elle va finir par se calmer Quelqu'un peut m'apporter un bloc de papier ? Nous avons une liste d'exercice pour toutes les filles des ateliers fruités Ce sera carrément épique ! Vitesse ! La coupe du smoothie le plus rafraîchissant Celle du smoothie le plus protéiné Celle du smoothie au parfum le plus puissant Celui-là, je peux te dire qu'il a fait le vide autour de lui Wouhou ! Waouh, ça fait beaucoup de trophées, fleurs d'oranger Beaucoup, oui, mais pas tous J'ai gagné tous les trophées du concours de splendeur culinaire section smoothie Sauf un, celui du smoothie le plus créatif Oh, comment ça se fait ? J'aime la structure, les règles, les buts La créativité, c'est juste inventer des trucs Comment peux-tu gagner à ça ? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça ? Je peux savoir ? Fleur a besoin d'un cours intensif de créativité Ce serait tellement bien qu'une amie folement créative puisse l'aider en la matière Clin d'œil ! Tu es vraiment sûre que c'est une bonne idée ? Baba Hortensia est de loin la fille la plus créative du monde Elle serait un professeur parfait ! C'est pas vrai, Baba ? La première règle de la créativité est... Il n'y a pas de règle ! Oh, allez, donne-lui une chance ! Ouais, donne-lui une chance ! De qui parlons-nous ? Observe le fruit Caresse le fruit Goûte le fruit, c'est mort ! C'est bien le fruit ! Je ne comprends rien de ce qu'elle t'ai dit ! C'est plutôt joli ! Tu es sur la bonne voie ! Tu as vraiment aidé Fleur d'Oranger ! Ça a révélé sa créativité ! L'artiste intérieur de Fleur a toujours chanté en elle ! J'ai seulement augmenté le volume ! Oh ! Euh... T'aurais pas poussé le volume un peu trop à fond ? C'est fini ! On arrête le mixage ! Bon travail, Fleur ! Oh ! C'est le mien ! Qu'en dis-tu ? Est-ce qu'il a l'air de penser... Waouh ! Quelle folle créativité ! Ben... Ça a un goût de jus de chaussettes ! Peut-être bien... Ce n'est rien, Orange ! Beaucoup d'artistes sont restés dramatiquement méconnus jusqu'à leur mort ! Avant d'annoncer notre gagnant, j'ai une annonce à faire ! Les juges ont unanimement décidé de créer une toute nouvelle catégorie pour une réalisation, disons, absolument unique en son genre ! Donc, la coupe d'or du pire, Smoothie, est attribuée à... Mademoiselle Fleur d'Oranger ! Le pire, Smoothie ? Une catégorie rien que pour moi ! Oh ! C'est bien mieux que la coupe du Smoothie le plus créatif ! Ma propre catégorie ! Qui est la meilleure des pires, c'est Fleur d'Oranger ! Tape-moi en vous aussi et vous aussi ! En fait, c'est ça le truc avec la créativité ! Il ne s'agit pas d'être la meilleure ! Mais je suis la meilleure ! La meilleure des pires ! Hé ! Il faut juste être soi-même ! Exactement ! L'art est un voyage ! Oui, on va dire ça ! Oh ! Non, 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 non ! Je ne peux pas être malade ! Je n'ai pas le temps ! Il faut que je prépare et que je fasse cuire 500 cupcakes pour la vente annuelle de l'école maternelle des petits biscuits à 17h aujourd'hui ! Hop ! Désolée ! Waouh ! T'as une mine affreuse ! Tu devrais vraiment te reposer ! Je ne peux pas ! Je dois terminer ces cupcakes ! C'est pour les enfants ! On pourrait peut-être t'aider à les faire ! Tout le monde a parfois besoin de l'aide de ses amis, Charlotte ! Je ne sais pas si c'est une bonne idée ! Bon, d'accord ! Flore, tu vas peser tous les ingrédients secs ! Mimi, tu t'occuperas de mélanger les ingrédients humides, puis on passe le tout à Baba ! Waouh ! C'est extraordinaire ! Tu as vraiment capturé mon aura ! Euh... si tu le dis ! On va gérer, tout ira bien ! Je vais me reposer dans notre QG ! Envoyez un texto, s'il vous manque quoi que ce soit et oubliez pas ! Un gros œuf vaut mieux qu'un œuf de taille normale et... Allez les filles ! Il faut que notre amie, si gentille mais si facilement stressée, soit fière de nous ! On va y arriver ! C'est comme me regarder dans un miroir ! Baba Hortensia ! On se concentre ! Vous avez entendu ça ? Elle a dit... Si j'utilise les meilleures recettes de chaque livre, je ferai des cupcakes parfaits ! Le beurre doit être super froid, c'est bon ! Ah ! Oh ! Ici, ils disent que le beurre doit être à température ambiante ! Je prends lequel ? Lequel ! Pas la moindre recette ! Pas de règles ! Seulement moi et ma musique saine ! Vibrant ! Il faut mettre cinq tasses de sucre ! C'est pas sain ! Et pourquoi pas aucune tasse de sucre ! Et quelques petits légumes en poudre pour ajouter des nutriments ! Miam ! Trop bon pour la santé ! Merci, Pralinette, mais je suis pas fatiguée. Je ne dois... Qu'est-ce que je m'ennuie ! Ça suffit ! Heureusement que je ne sors jamais dans mon Super Ultra Dozer 3000 ! Je me sens tellement mieux maintenant, Pralinette ! Tu sais quoi ? C'est drôlement bien d'avoir des amis qui sont là pour toi, qui te permettent de te détendre, de te reposer et de... Flipper ! Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai appelé ça l'insupportable glaçage de lettres. J'ai jamais réussi à dépasser le beurre ! Oh non ! Je dois livrer 500 cupcakes ! Maintenant ! Et rien n'est fait ! Désolée, Charlotte. On a essayé, mais on n'est pas doués comme toi pour la pâtisserie. Mais comment ça a pu arriver ? Vous avez fait chacune quelque chose de totalement différent ! Vous avez fait ce que vous vouliez sans aucune... Une minute ! Mais oui ! Vous êtes des génies, les filles ! Qui ? Nous ? Est-ce qu'elle a encore des hallucinations ? Mon stand de cupcakes fait soi-même est un succès ! Et honnêtement, je n'aurais jamais eu cette idée si vous n'aviez pas toutes fait autant de bêtises dans la ravissante fraise roulante ! Merci d'être des pâtissières aussi épouvantables, les filles ! Et merci de m'avoir aidée quand j'en avais besoin ! Avec plaisir ! Mimi, non ! Il marche bien, hein ? Bien joué ! Clapouti ! Non ! Il s'est tout de suite ! Oh ! Salut, mon grand ! J'imagine que ce numéro des récits terrifiants de Mandarine Smash est à toi et pas à Clapouti ! Oui, c'est son nouveau jeu ! Me voler des trucs pour que je le poursuive ! Je suis pas fan ! Qu'est-ce que vous faites, vous deux ? Les pralinettes m'aident à m'entraîner avec ma cuillère porte-bonheur en me lançant de la pâte à la tête ! Les filles de la campagne font des trucs bizarres avec leurs animaux de compagnie ! Quoi ? Cette cuillère est spéciale ! Elle s'est transmise dans ma famille de pâtissier à pâtissier jusqu'à moi ! Elle porte chance ! Mes gâteaux n'auraient pas autant de succès sans elle ! Attends, tu n'y crois pas vraiment ? Et pourquoi pas ? Charlotte ! Les filles comme nous ont du succès parce qu'elles travaillent dur ! Pas à cause d'une vieille cuillère stupide ! Qu'est-ce qu'il y a de si stupide à croire qu'une cuillère est magique, qu'elle porte bonheur, qu'elle veille sur vous et qu'elle vous aime et vous accepte telles que vous êtes ! Franchement ? Écoute-moi, Charlotte ! Oh ! Ma cuillère ! J'en ai besoin ! Rapoudi ! Non ! On va te la rendre ! Ta cuillère normale n'est pas magique ! Tu peux pas savoir si elle l'est ou pas ! Tout s'accomplit ! J'en suis ravie ! Puisque la chance me sourit ! Tout m'est facile ! Mon destin brille ! Tel un rêve qui s'accomplit ! Ce n'est pas à quoi moi j'aspire en tout cas ! Travailler, durer ma seule voie ! Comptez sur la chance très peu pour moi Ma vie relève de mes choix Il y a plus d'un chemin pour faire de nos rêves notre vie Il y a plus, plus d'un chemin Il y a plus d'un chemin pour vivre toutes nos envies Il y a plus, plus d'un chemin Et nous savons trouver des solutions Qu'importe le chemin pris quand ça réussit ! Et nous savons trouver des solutions Continue sur ton chemin puisque c'est le tien ! Notre amitié, assurément, dépasse nos choix différents C'est mieux comme ça, chacun en prend sa voix L'essentiel est de faire un choix Au fond nous avons les mêmes envies La fierté de réussir nos vies A chacune de se faire son idée Mais ensemble pour impressionner Il y a plus d'un chemin pour faire de nos rêves notre vie Il y a plus, plus d'un chemin Il y a plus d'un chemin pour vivre toutes nos envies Il y a plus, plus d'un chemin Et nous savons trouver des solutions Qu'importe le chemin pris quand ça réussit ! Et nous savons trouver des solutions Continue sur ton chemin puisque enfin c'est le tien Continue sur ta lancée, tes rêves vont te quitter ! La cuillère ! Pourquoi nous emmener ici ? Ce n'est pas la cuillère, c'est clafouti ! Charlotte aux fraises ? Kiki citron vert de Une ville gourmande ? Ah oui ! Vous... Vous vous souvenez de moi ? Bien sûr ! La jeune fille au food truck fabuleux des ateliers fruités ! Oui, Charlotte travaille dur ! C'est ça son secret ! J'étais en train de réfléchir à l'endroit où on pourrait tourner notre prochain épisode Pourquoi pas aux ateliers fruités ? Oh oui ! Oh pardon, désolé ! Oui ! Ce serait génial ! Je le pense également ! Je dois y aller ! On se voit plus tard ! Je vous adore ! J'ai eu de la chance de tomber sur toi ! Ah oui, c'était vraiment... de la chance ! Non, c'est juste une coïncidence ! Euh, excusez-moi, on cherche des figurantes pour le nouveau film de Mandarine Smash L'une d'entre vous est une fan de Mandarine ? Oh, moi ! Moi j'adore Mandarine Smash ! Tu disais quoi ? J'y crois pas ! Je vous présente ma fameuse tarte au chocolat et à la menthe ! Je dois juste couper un peu de menthe fraîche sur le toit ! Comment c'est arrivé ? C'est vrai, cette menthe pousse vite ! Si on ne la taille pas régulièrement, elle peut se répandre à une vitesse délirante ! Si tu veux, je peux m'occuper de la tailler efficacement ! Avec quoi ? Une tondeuse ? Euh, quelque chose comme ça, oui ! Avec l'incinérateur 5000 ! Je vais le chercher ! Vous avez vu Mimi utiliser ce truc ? Attends, Mimi ! Laisse-moi t'aider, s'il te plaît ! D'accord, sauf que je ne sais pas comment ça va se terminer ! Il y a des moyens moins destructeurs de s'occuper d'une plante envahissante ! Clint serait tellement malheureux si quelque chose arrivait à ses amis ! Clint ? Qui est Clint ? La menthe ? Je parle le langage des plantes ! Je pense que je parle au nom de toutes les plantes quand je dis qu'elles ne parlent pas ! Selon le dernier guide de jardinage du fermier Fig, la première chose à faire est de tailler ses branches ! Attends ! Tu ne peux pas tailler ses branches maintenant ! Clint joue à pierre, papier, ciseaux ! Bien joué ! Clint a encore gagné la partie ! Oui Gérald, je sais qu'un bout de papier ne battrait pas une pierre dans la vraie vie ! Oui alors ! Le fermier Fig dit qu'une solution de sel, de savon et de vinaigre peut venir à bout des plantes indésirables ! N'aie pas peur Clint, je suis là ! Dis-moi ce que Baba peut faire pour toi ! Waouh ! Tout ça ne semble pas très bon ! Clint refuse vinaigre et savon ! Clint dit que je devrais partir en tournée ! Ah, quel charmeur ! On n'y arrivera jamais si Baba Hortensia rejette toutes nos idées ! Et si on lui demandait ce qu'elle en pense ? Elle pense qu'elle parle la langue des plantes ! On n'est pas obligé d'être d'accord avec ses amis ! Il faut juste les écouter ! T'inquiète pas Clint, je vais trouver une solution ! Baba Hortensia, à ton avis, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il ne s'agit pas de moi ! Demandons à Clint ! Juste pour information, le fermier Fig dit que si on déterre les racines de menthe, on peut la planter dans un autre pot ! Je rêve où t'es d'accord avec le fermier Fig ? Non ! Clint est d'accord avec le fermier Fig ! Il a dit qu'il se sentirait plus à l'aise si c'était toi qui creusait à Citronnelle ! Il te fait confiance ! T'es si intelligente ! T'es si intelligente ! Merci pour les feuilles, Clint ! Au revoir, Clint ! Je ne crois toujours pas que les plantes peuvent parler ! Mais c'est gentil d'avoir dit que je suis intelligente ! Merci, Clint ! Et la touche finale ! Et voilà ! Merci, Charlotte ! Et c'est parti ! L'incinération totale va commencer ! En fait, Baba et Citronnelle ont travaillé ensemble pour s'occuper de la plante ! Mais je vous ai gardé des parts de gâteaux ! Incinération ! Fleur, au revoir ! C'était pour les manger ! J'adore l'odeur de la tarte calcinée tôt le matin ! Vous aussi, vous aimez ça ? C'est sans doute la meilleure recette de cupcake de toute l'histoire de l'univers ! Il manque juste un dernier ingrédient totalement essentiel ! N'est-ce pas, cuillère porte-bonheur ? Tu as raison, ma chère Charlotte ! Et cet ingrédient essentiel, c'est... Tu peux s'imposer... Pralinette ! J'ai rêvé de la meilleure recette de cupcake aux fruits ! Avec un ingrédient essentiel ! Je me souviens ! C'était... C'était du... C'était des... Attends, je vais m'en souvenir ! C'était... Oh, c'est pas vrai, j'arrive pas à m'en souvenir ! Pourquoi je peux pas me rappeler ce que c'est ? Allez, Charlotte, ça doit pas être si difficile, réfléchis ! Euh... Charlotte, tu vas bien ? Non ! J'ai trouvé la recette de cupcake dont j'ai toujours rêvé ! Dans un rêve, justement ! Mais j'arrive pas à me souvenir du dernier ingrédient ! Oh, j'ai ce qu'il te faut ! Mon super capteur de rêve 3000 ! Cette merveille utilise des ondes cosmiques pour absorber toutes les pensées nocturnes ! Tu crois que... Mouais, il est pas très au point ! C'est exactement comme dans le volume 37 des récits terrifiants de Mandarine Smash ! Mandarine Smash était piégée dans le monde des rêves par son ennemi juré manque nocturne ! Et ne se souvenait plus comment s'échapper ! Tout comme moi ! Comment s'en est-elle souvenu ? Grâce à la ceinture gadget de sa copine Goyaf Girl, elle les sort de tous les pétrins ! D'accord, mais c'est pas une ceinture gadget qui va m'aider dans cette affreuse déconfiture ! Mimi ! Je porte plus le casque ! Pourquoi je reçois des décharges ? Tiens, ce sera un bug ? Ou une nouvelle fonction ! Ce mystère requiert les compétences d'une habile détective ! L'inspectrice Cornette Sorbet commence par interroger les suspects ! Qu'est-ce que tu as fait hier, Charlotte ? Eh ben, rien qui sorte de l'ordinaire ! Je me suis réveillée, j'ai rangé ma chambre... Puis j'ai pris mon petit déjeuner ! Je crois que c'était des toasts à la confiture ! Mimi ! Ah, ce truc est plus puissant que je le pensais ! Et qu'est-ce que tu as fait d'autre ? Des recettes compliquées ! Oui, une journée comme les autres ! Je crois que je peux t'aider ! Et comment ? Tu verras ! Viens, suis-moi ! Pour te soutenir de ton rêve, tu dois dormir ! Pour dormir, tu dois d'abord être zen ! Pour être zen, tu dois d'abord... Méditer ! Mais, Charlotte, qu'est-ce que tu fabriques ? Tes ingrédients me rafraîchiront peut-être la mémoire ! Chocolat, beurre de cacahuète, confiture... Un capteur de rêve, un lanceur d'électrochoc, oui ! Un lanceur d'électrochoc ? C'est une invention qui n'a pas encore été brevetée, ça, n'est-ce pas ? Mes amis faisaient de leur mieux, mais elles ne m'aidaient pas ! Sérieusement, elles... ne m'aidaient pas ! Si seulement ma cuillère porte-bonheur pouvait parler, je... Oh, non d'une tarte aux fraises ! Si j'en encaisse encore... Attends une seconde ! M'aider dans cette affreuse déconfiture ! Confiture ! Confiture ! C'est ça, l'ingrédient ! C'est ce mot-là qui déclenche les décharges ! Oui ! La machine de Mimi fonctionne ! Au final, mes amis m'ont aidée ! Et elles seront les premières à goûter ma recette de rêve à la confiture ! Et voilà ! Goûtez-les ! Vous allez adorer ! Alors, qu'en dites-vous ? Voilà ce qui s'appelle une recette qui vous fait monter au ciel ! Beau travail, Charlotte aux fraises ! Et un, et deux, et trois, et quatre ! Ce qu'il y a de mieux quand on vit à la grande pomme, c'est qu'il se passe toujours quelque chose d'incroyable ! Par exemple, aujourd'hui, les ateliers fruités organisent le concours de la baie d'or ! Bon, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça a l'air cool et je vais gagner ! Écoutez ! Vous devez tous toucher la baie d'or ! Si vous rompez le contact pour une raison quelconque, vous êtes éliminés ! Celui ou celle qui la touchera encore à la fin gagnera le prix secret caché à l'intérieur ! Trois, deux, un, partez ! Il ne reste plus que nous ! Nous sommes les meilleurs ! Prêtes à abandonner ? Jamais ! Hé ! Au fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, à votre avis ? Oh ! Une réserve inépuisable de livres ! Je vais avoir besoin de marque-pages ! Des livres ? Sûrement pas ! C'est une moto de Cross Slicer ZX Kiwizaki ! Désolée ! Il est absolument impossible de faire rentrer une Kiwizaki dans cette baie ! Par contre, tu sais ce qui rentrerait ? Des fraises étincelles ! Assez de fraises étincelles pour alimenter ma plus grande invention ! La machine à machines ! Une machine qui fait des machines plus petites ! Quoi ? Et les plus petites machines, elles font quoi ? Je... je vous expliquerai ça plus tard ! Moi, je parie que le prix est une musique parfaite ! Alors, il y aurait un haut-parleur à l'intérieur ? Non ! Seulement une musique ! Elle sera jouée une fois pour le gagnant, puis disparaîtra pour toujours ! C'est une... théorie intéressante ! Et toi, qu'en penses-tu, Charlotte ? Des vermicelles ! Attendez, non ! Des pépites de chocolat ! Non ! Des vermicelles de chocolat ! Wouhou ! Un pétale de noix de coco et une pincée de... Euh... Charlotte, ça va ? Oh, j'ai lâché la bête ! Ah 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 ! J'imagine que ça veut dire que Baba Hortensia a gagné ! Ah ! Ah ! Ah ! Ce pigeon est tellement intéressant ! Oh ! Puisque nous n'avons pas de gagnant, le prix doit revenir à votre... Maître de cérémonie ! En fait, je pense que c'est lui le gagnant ! Renette est restée coincée tout le temps du concours ! J'arrive pas à croire qu'on l'ait pas remarqué ! Tu as bien dit que celui qui toucherait encore la baie d'or à la fin serait le gagnant ! Ah ! D'accord ! La grenouille a gagné ! Oh ! Voyons ce qu'il y a à l'intérieur ! C'est... Une carte cadeau pour le spa Goyave ! C'est... Vraiment... Trop rasoir ! Sympa ! Une carte cadeau n'est peut-être pas tout à fait ce que nous voulions, mais c'est peut-être exactement ce que Renette voulait ! Qu'est-ce qu'une grenouille pourrait bien faire d'une carte cadeau pour un spa ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...